C'est pas trop utile. Du coup, j'attends de voir les persos aussi pour savoir que... Nino, maintenant, du coup, c'est Ninouche. Mais il faut que j'utilise quel pseudo, Ninouche ? Je mets Ninouche tout court ? Ninouche 42, je fais quoi, moi, Nino ? Il faut me dire. Je ne sais plus, à force. Palutana ! La palutte Pitou ! La palutte Pitou, d'accord ! C'était donc ça. Qu'il a dû travailler avec ses amis du Checkpoint. C'est pas comme s'il connaissait pas une bonne palue, en plus. Il n'a pas d'excuses, dirons-nous. Ça, effectivement pas. Je n'osurais pas dire à quel de nos amis favorise le plus le terrain de la City. Bah, je dirais que pour Palutana, c'est quand même très, très bon. Ça lui a pas mal d'esprit. C'est très bon, mais je ne sais pas trop ce que ça donne pour Game & Watch. Je dirais que c'est bien pour tuer sur le côté. Les edgeguards au back air, les down smash, etc. Ça va tuer très vite. Oh là, mais regarde ce qu'on fait. Le Game & Watch, c'est pas vraiment un perso qui tue beaucoup par le haut. J'apprécie de voir Fjell, tu vois, il fait son truc, il connaît l'éjection, boum, il est déjà là pour finir le... pour contre-bucketer. C'est incroyable. Il est si... Oh, il le bucket. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est un bucket KFC, là. Juste comme ça. C'est à 6,95€, même à Rémi. Oh, j'ai le back air depuis tout, bien vu. Saven, deux stocks partout, on est l'eau pour 100. Oh ! Oula. On a rebondi avec l'ATP sur le ledge de Turn & City. Ah, et puis, Rikton Air, Tukoko, hein. Les basiques de Palud. Ouais, mais Chaos, il en fait plus. Chaos, ouais, mais c'est la maîtrise, le gars, c'est un mail de Palutena, aussi. Yes. On ne maîtrise pas autant le short-up appuyé sur A. Non, mais je ne tranchote même pas, c'est short-up. Ouais, en vrai, il y a des subtilités au truc, un peu. Je ne sais. Si on veut qu'elle soit là. Il est où, le Mario ? C'est la fin de Mario. Hop. on se fait le dash attaquer. Short-up C-Stick, respecte-le un peu. Je fais un C-Stick nerf. Mais quand tu fais C-Stick nerf sur Ultimate, tu ne peux pas ? Moi, ça m'arrive quelques fois par accident, mais alors, je ne sais pas s'il y a une façon de mettre ce que je vais faire. Dans Project Plus, on peut faire des nerfs au C-Stick si tu le mets en diagonale, en fait. Tu as un mode. Ah, mais c'est un mode ? Non, non, mais c'est un mode d'input que tu peux sélectionner. Ah, d'accord. Il s'appelle Tilt ou Charge, je ne sais plus. Du coup, ça fait que quand tu le mets en diagonale, tu peux faire des nerfs au C-Stick. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que vous pouvez faire nerfs et back air enchaîner au C-Stick. Sans avoir pas sur le A. Oh, et puis j'ai un back four. Voilà, la fameuse... Ça, c'est la fameuse la pelue spécial. Oh, et le nerf ! Voilà ! Ça, ça aurait pu être sale pour... C'est le couteau suisse. Mais le smash n'a pas été relâché à temps. Il sait tout faire, ce nerf. On sent quand même que P2 n'a pas trop optimisé ses trains au nerf, Parce que normalement, une fois que tu as quelqu'un dans ton nerf, tu retournes un petit peu en arrière pour ne pas l'envoyer trop devant et pouvoir rajouter un nerf dans le truc. Je n'ai pas mangé la chaise. Bienvenue de la part P2, parce que ça aurait été dramatique. Et puis, il y a le side-by qui touche. Parce que Fjall saute dedans. Oh, puis... Oh là là ! Et on vient récupérer la stock du côté de P2. Du coup, 1-0 pour P2 ? C'était inattendu. Ça, c'était un vol en plein jour. C'était pour le moins inattendu. Je ne savais pas trop quoi penser de la palude P2. Ah, marqué. Mais en tout cas, il a... Enfin, en tout cas, il sait comment se servir de ses outils pour faire en sorte que les choses aillent dans son sens. Même si on peut trouver des choses à dire sur l'optimisation. En fait, il n'y a rien à dire puisque ça marche. Ça marche, en fait. Bah là 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 ! Tata 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 ! Oui, effectivement, Davinelle, le père de... Le père de Palud, quand elle va chercher très haut, il tue très vite et en plus, il est très grand. On retourne sur Town and City. Et on rejoue ce même match-up. La même map. On prend les mêmes et on recommence. C'est parti, donc. Et... Nouveau reportage de Z Game 2 de la Loosers finale. Fiel contre V2. Pas les vues contre Game & Watch. Non, franchement, juste on se pop un petit peu, on cherche, on met des trucs, on met des petits nerfs multi-disjoints entre perso privilégiés. Ok, on se prend un petit peu. au spot de V2. Donc, on ne sera pas enterré ce qui aurait pu être dramatique. plutôt qu'il reste bien patient qu'il s'assure de faire des bonnes approches et de bien empêcher Fiel d'approcher lui-même. On ne trouvera pas le timing de ce down tilt pour tout frame. Oh, quoi ? D'accord. Faisons comme ça. Enfin, il s'est passé trop d'actions, là. Tout simplement. Ok, on atterrit avec un back air après avoir raté son UPR et ça marche très bien. La fameuse technique du landing pivot où on bait un mur de back air et après, on va tout simplement grabber son adversaire qui est coincé dans le shield. Merde, ça manque de wiffle quand même. Ne t'inquiète pas, il y en a une en grand... en... du côté Winner 7. C'est passé pourquoi j'ai signé... J'avoue, un top 8 où il n'y aura pas 25 wiffleats. Il n'y en aura que deux. Oh là là, et ouais. Down throw... Down throw back air, ça aurait pu être... ça aurait pu être évité mais là, en plus, il fallait te cliquer la plateforme. Ça n'a pas été le cas. On se cherche, c'est une phase de neutral. Once again. Once again. Oui, c'est bien qu'il ne se précipite pas pour trouver un kill. Est-ce qu'il pourrait lui porter préjudice ? Ouais, vas-y, allez. Smash et Smash. Voilà, voilà. Je pense qu'il a retenu la leçon du fait de tout à l'heure où il s'est dit tranquille, ça passe et tout. Et il s'est mangé le pair, il s'est fait voler ce qui aurait dû être sa victoire. Il a fait... Bon, je suis d'accord. On va être plus calme, on va être plus calme. Oh, le coup d'aile. Bonne problème, Smash. Oh, mais très bien vu, il n'a pas fit tout. On tout ferait, mais c'était bien joué, ouais. Down tilt into back air, en plus, en réaction. C'est très bien vu, ça part. Donc ouais, il a des funis. Oh là là, on a un bucket entier, là. Ok. Il a réussi à supprimer le bucket. Parce que là, sur cette game 1, ça avait été un gros facteur. Ça avait pris... Ah, puis avec un side B, comme ça, laisse tomber. Le bucket, il aurait fait très, très, très... Attends, mais en fait, il a rechargé son bucket ou il le garde après la mort ? Il le garde après la mort, je crois. What the fuck ? C'est broken. La mort, non ? Ça conserve le bucket, de se souvenir. Alors, attendez. Il a même pas eu besoin. Peut-être avec P+, avec P+, je sais que... Je sais que ça le garde. Oui, voilà, il le garde jusqu'à l'utilisation. Ah, c'est dingue. D'accord. C'est trop fort, wesh. J'aimerais bien que ce soit comme ça avec la revanche de Félinferno. Enfin, le bucket, c'est un seul mouf. Félinferno, ça marche sur n'importe quel mouf qu'il fait derrière. T'es bien gentil. Il est bottom 10. Il en a besoin, ok ? Excusez-moi, je sens que c'est un point sensible. Il n'y a pas de soucis. Ok, vous parlez pas mal de mes heavy, les potes. Ce sont tes maisonnées, les heavy, c'est ça ? Ouais, c'est bien. C'est comme le waft, le bucket. Ouais, exactement. Alors que bon, moi avec Terry, mon go, il s'en va quand je meurs. Je pourrais le garder tout le temps. J'avoue, j'avoue, ça devrait rester à 0% et tout quand tu respawn. Je vais faire un bot pour ça, tiens. Ça existe. Et puis, faire un mode où en fait, tu n'as même pas besoin de faire des inputs. Juste, tu appuies sur job et ça fait direct. Ça fait tout. C'est des macrons. Bon, bah du coup, là, on se cherche bien. Là, on sait ce qu'il veut bien. Excuse-moi, ils sont en train de se chercher, c'est ça ? Les cartes caches. Ouais. Ok, donc au moins, on n'est plus sur Talon City, on n'est pas si sur PS2. On va voir comment ce layout différent va affecter la game. Là, tout ce qui tuera sur le côté, ça va tuer beaucoup plus tard que avant. Mais bon, quand tu te fais down, smash, smash à la ledge, ça ne change pas grand-chose. Ouais. Et comme on a pu le voir, là, dans le match-up, la Fjall qui utilise bien le down-heal pour passer sous les back-air de Palus. Effectivement, en fait, tout ce qui va partir d'un coup, aérien en landing, ça va être beaucoup moins constant et précis et facile à caler contre un personnage qui est en bas. Puisqu'au final, la surface d'attaque est moins grande. Pendant qu'on parle, mais pendant qu'on parle, Pitou se fait simplement oblitérer. C'est-à-dire que ça prête ? Le down-smash ou le smash ? Là, en moins d'une minute trente, il a perdu ses deux premiers stocks. Mais ouais. Voilà pourquoi. Les petits persos, en plus, ils peuvent en profiter, justement, le fait qu'il y ait une moins grande fenêtre pendant laquelle ils peuvent se faire taper. C'est-à-dire qu'ils perdent ses stocks contre ce père de manière un petit peu rapide. Je disais donc, voilà, les petits persos, en fait, ils peuvent flicker leur shield et en fait, juste trouver des paris plus facilement que les autres persos. Puisque la fenêtre dans laquelle le coup peut arriver est moins grande. Alors que le chat... Deux donnés en... Le père de Palutena a été tué très tôt à 80%. Alors je vous rappelle que déjà en face, c'est Game & Watch et qu'on est sur PS2 et que le plafond est bas. Voilà. Et qu'on est quand même face à Palutena qui est une déesse dans le lore. Donc finalement, tout est justifié. Tout est justifié. Et le hub smash qui... Voilà. Il nous a encore fait la spéciale. Le hub smash pour couvrir la rôle et le gros zou sur la grosse tête de Game & Watch avec son scaphandre. Qui fait bobo, hein ? Le scaphandre ? Non mais tu sais, c'est de la fonte. Et la fonte, ça fait mal. Effectivement. Et c'est invincible. La fonte, cela dit, tu l'as fait tomber par terre, elle casse. Bing, bang. Go PS2, la même. Où est mon corps ? Il est passé sur son SS ? Ah ! ZDSS ? Pitou est passé sur ZDSS. Ah, on va y'en voir. C'est intriguant. Vous avez mon attention, Pitou. Montrez-moi. Continuez, Jackson. Vous m'intéressez. Ok. Ok, ça me fait trop marrer de voir un move se faire interrompre de manière tout à fait mal polie par un UB de Game & Watch. Ok, donc on reste sur PS2. On cherche des petites interactions. Oh ! Oh ! Oh putain, le bacon qui... Il est intangible qu'au début de l'Hombey, donc... La moitié du move, quand même. La première move. La moitié du move, ça c'est pas mal. Ok, il y a un trait de grab et... Il est trop chaud. Oh ! Bien vu le down B pour mixer l'haricot. Ouais, attention, cependant, on peut se prendre un coup perdu. Cizer. Ah, le down smash peut-être ça. Ah aïe aïe. Ouais, il a été catch par un des multitudes d'une ère. Ah oui, Game & Watch c'est aussi ultra flottant. C'est léger et flottant. C'est comme Jigglypuff. Ben, moins flottant que Jigglypuff, je dirais pas quoi que. Ouais, moi aussi quand même. je suis pas convaincu. alors c'est à pro... Je suis... Disons pas pour l'instant convaincu... Enfin, pas convaincu... des ZDSS. En soi, il y a des petits trucs produits, mais... Ouais, mais c'est... C'est compliqué, ouais, de jouer 10 000 persos dans un 7, parce qu'après, c'est pas seulement l'adversaire qui doit... le goût de Chine de faire l'affaire. C'est que, sans trash évidemment, parce que le petit outil est une personne que j'adore, je l'ai jamais vu sur ZDSS, alors peut-être qu'il la joue vraiment, voilà. Et c'est vrai que si c'est un perso que t'as pas l'habitude de jouer contre quelqu'un qui joue son main, qui en plus est pas mauvais sur son main, quand tu joues un perso où t'as pas l'habitude de jouer, cette même personne en face de toi, elle a l'habitude de jouer contre des gens qui savent très bien jouer le perso que toi, tu sais pas très bien jouer. Donc autant stick, je pense, sur un petit perso où on aperçoit que toi, tu sais bien jouer pour essayer de te surpasser. Surtout dans le set, en plein milieu d'un set, il aura un peu analysé le match-up joueur, tandis que toi, tu vas pas pouvoir autant te focaliser là-dessus parce que tu dois reprendre tes repères sur un nouveau perso. Donc ouais, c'est pas toujours... Pas toujours roueur. Une liste mental ultime sur l'adversaire, mais c'est aussi une difficulté en plus pour toi. Ok, d'accord. Non, mais je savais pas qu'il y avait une ZDSS. C'est Pitou. Moi, je le connaissais surtout pour son Ouidji et son Wolf. Ouais, moi, ça me disait vaguement quelque chose. Mais ouais, à voir ce qu'il peut nous produire là, quand même, avec un bon retard d'un peu plus d'une stock. Ouais, les fêtes de juggle de fial sont très propres quand même. Il a vérifié. Le bacon reverse. Hop, il a fait un flip d'un côté, un flip de l'autre. Tourne et retourne. Je flip des burgers à gauche et à droite. Ok, on a égalisé les stocks avec cette garde. On va trouver des petites choses. Ok, alors, déjà, ouais, up smash, up air, c'est jamais true. Donc, contre un upd comme celui de Game & Watch, il vaut mieux pas tenter. Et par contre, tu vois, j'ai vu qu'il y avait une petite phase. On montait dans les hauteurs du stage et j'étais en mode ouh, attention, avec ZD16, plus tu vas haut, plus ça peut finir en drame quand t'es face à elle. Ouais, on arnaque au upd. Tout à fait. On touchera pas avec le... de la hitbox. On catch le flip kick avec ce pair et euh... Ouais, on gratte, on gratte. Qui tout déjà à son 31% qui va commencer à mourir sur à peu près tout. Qui sortira jamais dans l'interrement au down smash. Ouh là là. Il reste pas son shield. Et tu vois, je vais dire... Une tortue. Une tortue perdue fera l'affaire.